Voilà, alors on va faire l'exercice 11, vous avez l'énoncé sous les yeux. On a un corps M, un corps de masse grand M, relié à un corps de masse petit m égale à 1 kg, donc pour le moment on ne connaît pas encore la masse grand M, par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable. Un ressort de constante de raideur K de masse négligeable, dont la courbe d'étalonnage est donnée ci-dessous, est attachée à la masse M et au mur. Donc on a notre ressort qui est attaché à une extrémité au mur et à l'autre extrémité, il est relié à la masse petit m. Alors vous avez la courbe d'étalonnage ici, la courbe d'étalonnage ça remplace la constante de raideur. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas la valeur numérique de la constante de raideur, mais on vous a donné la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que pour chaque… oui je vais essayer, je pense que ça va être bon. Alors la courbe d'étalonnage, elle sert à vous donner la valeur de la force pour chaque allongement possible. Donc ici par exemple, si vous avez un allongement de 10 cm, et bien ça va correspondre à une force élastique de 15 N. Ça vous donne la correspondance entre l'allongement et la valeur de la force élastique. Alors dans le cas où on néglige les frottements de la masse petit m sur le plan horizontal, calculez littéralement l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Ensuite, les frottements n'étant plus négligeables et le ressort n'étant pas tendu. Maximum de la masse grand m à suspendre pour que le système reste au repos. La valeur du coefficient de frottement statique étant l'US égale 0.8. Dernière question. La masse petit m s'est déplacée de 10 cm. Calculez à cette position l'accélération du système et la tension du fil, sachant que le coefficient de frottement dynamique est de 0.25. Voici donc la solution. Donc question 1, il n'y a pas de frottement. D'accord ? On vous demande de trouver l'accélération du système et la tension du fil. Alors, la première chose à faire, c'est de représenter les forces. Alors là où c'est le plus évident, ça va être pour la masse grand m, parce qu'elle n'est soumise qu'à deux forces, son poids et la tension du fil. D'accord ? Le système va être entraîné, la masse grand m va être entraînée vers le bas et la masse petit m va glisser sur la table. Donc, on va avoir une accélération à deux qui va être verticale et vers le bas. Donc, le poids ici, P2, est forcément plus grand en module que la tension P2. D'accord ? Alors, on regarde maintenant ce qui se passe sur la masse petit m. Alors, sur la masse petit m, on va énumérer toutes les actions extérieures. Il va y avoir le poids, c'est la force que la Terre exerce sur la masse petit m. Il va y avoir la force de contact parce que la masse est posée sur une table, sur un plan horizontal. Donc, ce plan va exercer une force de contact. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier, cette force de contact ? Eh bien, puisqu'on vous a précisé qu'il n'y avait pas de frottement, cette force de contact est forcément perpendiculaire au plan. Elle n'aura pas de composante parallèle au plan. On aura… La force de contact sera forcément dans la direction de la normale au plan. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Eh bien, il y aura, puisque le ressort va être allongé, eh bien, il va y avoir une force élastique qui va s'opposer à l'allongement. D'accord ? Vous vous rappelez que la force élastique, un ressort, c'est une force qui s'oppose à la déformation du ressort. Donc, si vous l'allongez, eh bien, il va avoir tendance à tirer de manière à reprendre sa longueur initiale. Si vous le comprimez, il va avoir tendance à pousser pour reprendre sa longueur initiale. À chaque fois que vous le déformez, il va s'opposer à la déformation. Donc, ici, on a un allongement du ressort. Eh bien, le ressort va réagir en exerçant une force qui s'oppose à l'allongement. Donc, la force Fe va être vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Eh bien, la masse est attachée à ce fil. Donc, il va y avoir la tension du fil qu'on va appeler T1. D'accord ? Alors, on écrit la relation fondamentale de la dynamique pour chacun des deux corps. Donc, pour la masse petit m, on va avoir la somme des quatre forces égale à MA1. D'accord ? Donc, P1 plus Fe plus C plus T1 égale à MA1. D'accord ? Et pour la masse grand M, eh bien, on va avoir la somme de toutes les forces appliquées, c'est-à-dire le poids et la tension. Donc, P2 plus T2 égale à grand M A2. C'est bon ? Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier maintenant ? Eh bien, le corps M est soumis à des forces qui sont soit horizontales, soit verticales. Donc, on va réécrire cette équation en écrivant une relation entre tout ce qui est horizontal et une relation entre tout ce qui est vecteur verticaux. Donc, sur l'horizontale, qu'est-ce qu'on a ? P1 n'a pas de composante horizontale. Fe est complètement horizontale, donc on la met. C est complètement verticale, donc il n'a pas de composante horizontale. T1 est complètement horizontale, donc on écrit que Fe plus T1 égale à MA1 parce que l'accélération, elle va évidemment avoir la direction horizontale. il n'y a pas de composante verticale pour l'accélération. Donc, on a Fe plus T1 égale à MA1 et sur la direction verticale, eh bien, on va avoir deux vecteurs T1 et C qui sera égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ces deux équations ? Qu'est-ce que ça implique comme relation entre les modules de ces vecteurs ? Eh bien, j'ai T1 qui est vers la droite, Fe qui est vers la gauche, donc T1 est dans le sens positif, Fe est dans le sens négatif, l'accélération est dans le sens positif. Donc, la relation que je vais avoir, c'est que module de T1 moins module de Fe égale à M module de A1. Ça revient à mettre un vecteur unitaire I horizontal orienté vers la droite. Donc, le vecteur T1, c'est module de T1 multiplié par I. Le vecteur Fe, comme il est orienté vers la gauche, il va avoir une mesure algébrique négative, donc c'est moins module de Fe I. L'accélération est orientée dans le même sens que le vecteur I, donc je vais dire que c'est plus M, le module du vecteur A1 multiplié par le vecteur unitaire I. Et ensuite, j'ai simplifié le vecteur I et il me reste module de T1 moins module de Fe égale à M module de A1. Alors, sur la verticale, ça veut dire que les deux vecteurs ont le même module, donc module de P1 égale à module de C. Alors, la deuxième équation, donc celle-ci, j'ai le poids qui est vers le bas et la tension qui est vers le haut, l'accélération qui est vers le bas. Donc, ce que ça va impliquer comme relation entre modules, c'est que le module de P2 moins le module de P2 égale à M module de A2. C'est bon ? Alors, maintenant, voilà nos nouvelles équations. Alors, j'ai cette première équation, cette deuxième et cette troisième. D'accord ? Donc, on va les appeler 1 prime, 2 prime, 3 prime. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme précision sur ces équations ? Eh bien, on a des données dans notre énoncé. La première chose, c'est qu'on vous dit que le fil est inextensible. Alors, si le fil est inextensible, eh bien, ça veut dire que les deux masses, la masse petit M et la masse grand M, seront toujours entraînées de la même façon. D'accord ? Donc, à chaque instant, si vous comparez leur vitesse, alors regardez bien la vitesse, la vitesse de la masse petit M, eh bien, elle va être horizontale et vers la droite. La vitesse de la masse grand M, elle va être verticale et vers le bas. Alors, ce qu'il y a de particulier parce que le fil est inextensible, c'est que le module de V1 va être égal au module de V2. D'accord ? Il n'y a pas égalité entre les vecteurs parce qu'il y en a un qui est horizontal et l'autre vertical. Mais ils ont le même module. Ça veut dire que les deux masses sont entraînées avec la même vitesse. D'accord ? De la même façon. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, c'est qu'elles ont la même vitesse et la même accélération ? Donc, le module de A1 va être égal au module de A2. Alors, on va appeler ce module A1 égal au module de A2. On va l'appeler A, d'accord ? Pour simplifier l'écriture. Et ce A, c'est l'accélération du système, le module de l'accélération du système. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous dit en plus que le fil et la poulie sont de masse négligeable. Alors, si le fil et la poulie sont de masse négligeable, eh bien, c'est que, déjà, le fil de masse négligeable, eh bien, ça veut dire que la tension, si vous prenez cette partie du fil, la tension T1 et la tension T1 prime vont avoir même module. Parce que si vous appliquez la relation fondamentale de la dynamique à ce morceau de fil, si sa masse est négligeable, alors, si vous écrivez la somme des forces appliquées à ce fil, eh bien, ça va être la tension, la réaction à cette tension plus la réaction à cette tension égale à la masse du fil multipliée par l'accélération. Or, la masse du fil, c'est zéro. Si la masse est négligeable, donc, ça veut dire que cette tension et celle-là, elles ont le même module. Alors, d'un autre côté, sur cette partie du fil, la partie verticale, eh bien, comme le fil est de masse négligeable, donc, ce brin de fil a une masse qu'on peut considérer comme nulle, ça voudra dire aussi que le module de T2 va être égale au module de T2'. Alors, données supplémentaires, c'est que la poulie est de masse négligeable, eh bien, si la poulie est de masse négligeable, ça veut dire que la tension T1' va avoir même module que la tension T2'. Alors, si je récapitule, j'ai en module T1 égale T1', toujours en module T2' égale T2', toujours en module T1' égale T2', eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en module T1' égale T2'. Donc, j'ai toutes les tensions qui sont égales, je les note T. Toutes les tensions égales en module, évidemment, je note ce module grand T. Alors, ça va me permettre de réécrire mes trois équations. Alors, ma première équation, c'est que je vais avoir T moins module de FE égale MA, d'accord ? Ici, ça ne change rien, je vais avoir module de C égale à petit mg. Alors, cette équation, eh bien, elle va devenir alors, module de P2, c'est-à-dire grand mg, d'accord ? Moins T égale à M module de A2, c'est-à-dire grand m1. Alors, on a ces deux équations. Alors, cette équation, pour le moment, cette équation ne nous a pas servi. Alors, on a donc T moins FE égale petit m1, mg moins T égale grand m1. Je fais la somme des deux équations, j'ai T et moins T, d'accord ? Donc, le T va disparaître, et je vais avoir mg, grand mg, moins FE, égale à petit m1 plus grand m1, c'est-à-dire grand mg moins FE égale à grand m plus petit m1. Alors, est-ce que je connais tout dans cette équation ? Ben oui. Si je ressors, je connais les masses grand m et petit m, je connais G, eh bien, ça veut dire que A, ça va être grand mg moins module de FE sur grand m plus petit m1. Donc, ça va évidemment dépendre, j'aurai une accélération variable qui va changer au fur et à mesure que le ressort va s'allonger et que la force élastique va changer de module. D'accord ? Je vais avoir une accélération variable. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la tension ? Eh bien, la tension aussi. Alors, la tension, je peux la sortir de cette équation. Je vais passer de T à droite et Ma à gauche et je vais avoir T qui sera égale à mg moins Ma, c'est-à-dire mg moins 1. Alors, vous remarquez que ce terme-là étant variable, eh bien, la tension, elle aussi, va être variable. C'est-à-dire que pour chaque position, je vais avoir une valeur différente à la fois pour l'accélération et pour la tension. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? D'accord. Eh bien, on va passer à la suite. Alors, on va étudier maintenant la situation de rupture de l'équilibre. D'accord ? Alors, on considère cette fois-ci qu'il y a des frottements. Donc, il ne suffira pas de lâcher la masse grand M pour que le système se déplace. D'accord ? Que la masse grand M descende et que la masse petit M glisse sur la table, il va falloir vaincre le frottement pour que le système se mette en mouvement. Alors, ce qu'on vous demande de chercher, c'est la valeur de la masse grand M pour que le système se mette en mouvement. Il est évident que ce ne sera pas en mouvement pour n'importe quelle valeur de la masse grand M. Il faudra que la masse grand M soit telle que le poids va pouvoir vaincre le frottement sur le plan, le poids de M2. Alors, qu'est-ce qu'on écrit à la rupture de l'épidémie ? On écrit que pour la masse petit M, je dois avoir… Alors, on vous dit que le ressort n'est pas… le ressort n'étant pas tendu. donc on a éliminé la force élastique. Tout se passe comme si le ressort n'existait pas. On a juste la masse qui est posée, elle est reliée à la masse grand M par le fil qui passe sur la poulie et ce qui va entraîner la masse, ça va être l'autre masse qui va la tirer vers la droite. Alors, quelle est la masse grand M pour laquelle ça va se produire ? Alors, à la rupture de l'équilibre, donc pour la masse grand M, il n'y a pas de force élastique puisque le ressort n'est ni allongé ni comprimé, donc il n'y aura que le poids, la tension et la force élastique. Alors, excusez-moi, et la force de contact. Donc, P1 plus C plus T1 égale 0. Je suis à la rupture de l'équilibre, donc je suis encore à l'équilibre. J'écris que la somme des forces est égale à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la force de contact ? La force de contact, elle est forcément penchée vers la gauche. Pourquoi ? parce qu'il faut que la somme des trois forces, P1 plus T1 plus C me donne 0. Le poids, je n'ai pas d'autre choix que de le mettre vertical et vers le bas. La tension T1, elle est obligatoirement horizontale vers la droite. Eh bien, ça veut dire que la force de contact doit avoir une composante horizontale qui sera contre T1 et elle devra avoir une composante verticale qui sera contre le poids. pour que la masse petit m soit en équilibre. D'accord ? Donc, c'est la seule orientation possible, c'est que C soit penchée vers la gauche et que sa composante horizontale soit égale en module à la tension soit égale en module ou poids. Alors, j'ai une donnée supplémentaire. Comme je suis à la rupture de l'équilibre, eh bien, mu S, c'est le rapport C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, pour notre masse, elle est en équilibre elle aussi, donc j'écris que P2 plus T2 égale 0. Alors, maintenant, je passe en relation entre modules. Ici, sur l'horizontale, eh bien, le poids n'a pas de composante horizontale. Je vais donc avoir comme relation entre les composantes horizontales, C parallèle plus T1 égale 0. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, C parallèle plus T1 égale 0. Ça veut dire que le module de ces parallèles doit être égal au module de T1. D'accord ? Qu'est-ce que je vais avoir sur la verticale ? Eh bien, j'ai le poids qui est complètement sur la verticale, C qui a une composante C perpendiculaire, T1 qui est complètement horizontale, donc elle n'a pas de composante verticale. Donc, je vais écrire que P1 plus C perpendiculaire égale 0. Ça, c'est la projection sur la verticale. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Sur l'horizontale, j'avais C parallèle plus T1 égale 0, donc C parallèle égale à T1 en module. Et, sur la verticale, eh bien, j'ai P1 plus C perpendiculaire égale 0. ça veut dire que le module de C perpendiculaire c'est Mg. Alors, ça me donne, sachant que mu S c'est C parallèle sur C perpendiculaire, eh bien, je remplace. C parallèle, c'est le module de T1, C perpendiculaire c'est Mg, d'accord ? Donc, ça veut dire que la relation que j'ai entre T1 et Mg, c'est que T1, module de T1, c'est mu S Mg. Alors, de l'autre côté, pour la masse quant M, on a écrit qu'elle est en équilibre, donc le module égale au module de T2, donc le module de T2, c'est M0G. Donc, j'ai calculé le module de T1 et le module de T2. Qu'est-ce que je sais d'autre ? Qu'est-ce que me dit l'énoncé ? Il me dit que le fil et la poulie sont de masse négligeables, donc, du point de vue de la tension, il va se passer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que T1 et T1' sont de même module, T2' et T2 sont de même module, T1' et T2' sont de même module, c'est-à-dire que le module de T1 égale au module de T2. Alors, je vais l'appeler T et je vais donc écrire que T, c'est à la fois mu S N G et c'est M0 G. Donc, j'écris l'égalité et ça me donne M0 égale mu S M. Si M vaut 1 kg, eh bien, M0 doit valoir 0,8 kg pour que le système se mette en mode. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut dépasser 0,8 kg pour que le système se mette en mode. Donc, ça, c'était la rupture de l'équilibre. Alors, je rappelle encore une fois qu'à la rupture de l'équilibre dans l'objet qui est posé sur un plan, je dois écrire deux choses. Je dois écrire qu'il est en équilibre, donc somme des forces égale 0 et je dois écrire que je suis à la rupture de l'équilibre. Donc, mu S, c'est le rapport C parallèle sur C par fond du QA. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà dépassé cette situation de rupture de l'équilibre ? Alors, la masse a déjà commencé à se déplacer et donc, j'ai mis, j'ai forcément mis si c'est ça la condition de rupture de l'équilibre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma masse M, elle est forcément plus grande que ça. D'accord ? Donc, j'ai, nouvelle situation, une masse grand M qui est supérieure à 0,8 kg. Alors, on va garder M, on va supposer que pour le moment on ne connaît pas la valeur de 20 m. On sait juste qu'elle est supérieure à 0,8 kg et on va étudier le système. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand le système est en mouvement, si la masse s'est déplacée de 10 cm, eh bien, le ressort s'est allongé et de 10 cm. D'accord ? Alors, si c'est allongé, ça veut dire que cette fois, la force élastique, elle existe. Donc, si je fais l'inventaire, je vais faire la liste de toutes les forces qui s'appliquent sur N et sur grand M. Alors, sur grand M, il n'y a pas de mystère, c'est toujours les mêmes deux forces, c'est le poids et la tension du fil. D'accord ? Alors, le poids étant plus grand en module que la tension puisque la masse est accélérée vers le bas et ici, eh bien, je vais avoir quelle force sur la masse petit M. Alors, la masse petit M, elle est accrochée au ressort. Le ressort a été allongé, donc, le ressort va tirer sur la masse. D'accord ? Le ressort, il est toujours là pour s'opposer à sa déformation. On l'a allongé, lui, il tire pour reprendre sa longueur initiale. Donc, il exerce une force vers la gauche. Le poids, comme d'habitude, il est vertical vers le bas. La tension du fil, elle est, le fil va tirer vers la droite, donc la tension va être horizontale et vers la droite. Il me reste la force de contact. Alors, comment est-ce qu'elle va être, cette force de contact ? Eh bien, comme la masse est en train de glisser vers la droite, la force de contact est obligatoirement penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Le sens du mouvement est vers la droite, la force de contact est penchée vers la gauche. C'est bon ? Alors, quelle est la situation ? La situation, c'est que le système est en mouvement. Donc, je vais avoir la somme de ces quatre forces égale à petit m A1. Donc, j'écris P1 plus FE plus C plus T1 égale à MA1. D'accord ? Attention, la force de contact, elle n'est pas penchée comme tout à l'heure. Tout à l'heure, elle était à la rupture de l'équilibre, elle avait une autre inclinaison. Ici, tout à l'heure, le rapport entre C parallèle et C parcandiculaire c'était mu S. Ici, le rapport entre C parallèle et C parcandiculaire il a une nouvelle valeur. C mu D et cette valeur elle reste la même tant que la masse se déplace sur le coin. Alors, pour la masse grand-m, on a déjà regardé, on va avoir P2 plus T2 égale à grand-m A2. A2 étant vers le bas, ça veut dire que le poids doit être plus grand en module que T2. Ici, l'accélération A1 étant vers la droite, ça veut dire que T2 doit être plus grand d'un module que le module de C parallèle plus le module de FE. C'est elle qui doit l'emporter pour que le mouvement se passe vers la droite. alors, on a donc nos trois équations. D'abord, l'équation pour dire que M est en mouvement avec une accélération A1, que le coefficient de frottement puisqu'on est en mouvement c'est une idée et que grand-m est en mouvement avec l'accélération A2. Alors, on va faire comme tout à l'heure parce qu'on a des vecteurs suivant l'horizontale et des vecteurs suivant la verticale. Donc, on va, à partir de cette équation numéro 1, écrire deux relations, une relation entre tous les vecteurs qui sont à l'horizontale et une relation entre tous les vecteurs qui sont suivant la verticale. Alors, on y va. Le poids, il est vertical. Donc, tu ne vas pas compter dans les projections sur l'axe horizontal. FE, elle est complètement sur l'horizontale. Je la mets ici. C va avoir une composante C parallèle. Donc, la voici. Alors, T est complètement sur l'horizontale. Donc, je la mets. J'ai comme vecteur sur l'horizontale, j'ai FE plus C parallèle plus T1 égale MA1. D'accord ? Et sur la verticale, il y a le poids et la force et la composante C perpendiculaire qui vont me donner 0. Donc, P1 plus C perpendiculaire égale 0. Alors, j'écris la relation entre les modules maintenant. J'ai T1 qui est dans le sens de A1 et j'ai C parallèle et FE qui sont dans l'autre sens. Donc, j'écris comme relation entre les modules T1 moins module C parallèle moins module FE égale à M1 1. D'accord ? Alors, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez à chaque fois FE mettre le vecteur unitaire I. donc FE est dans le sens positif donc ça sera plus FE excusez-moi FE est dans le sens négatif donc je vais avoir moins module de FE I. T1 est dans le sens positif donc c'est plus module de T1 I. C parallèle est dans le sens négatif donc c'est moins C parallèle module de C parallèle I. Et puis après j'ai enlevé alors MA1 A1 est dans le sens positif donc j'écris que c'est M module de A1 I et puis après j'ai simplifié tous les I et il me reste une relation entre les modules. Donc module de T1 moins module de C parallèle moins module de FE égale à M module de A1. Alors sur la verticale j'aurai l'égalité entre le poids donc petit mg et C parcandiculaire. C'est bon ? Alors sachant que mudez c'est C parallèle sur C parcandiculaire et que C parcandiculaire c'est Mg à la place de C parallèle je vais mettre alors C parallèle je vais mettre mudez C parcandiculaire c'est-à-dire mudez Mg D'accord ? Donc à partir de cette équation-là j'ai juste remplacé C perpendiculaire par mudez multiplié par C perpendiculaire C parallèle je remplace par C perpendiculaire multiplié par mudez et C perpendiculaire étant égale à Mg donc à la place de ça et bien j'ai mis mudez Mg C'est bon ? Donc module de T1 moins mu dmg moins module de Fe égale à M module de A1 Alors pour la masse grand M et bien j'ai P2 qui est dans le sens de l'accélération donc je vais écrire que grand Mg moins module de T2 égale à grand M module de A2 Voici l'équation Le fil étant inextensible les accélérations sont égales en module Le fil et la poulie étant de masse négligeable toutes les tensions sont égales en module je les note T et je vais remplacer maintenant dans cette équation et celle-là je vais remplacer module de T1 et module de T2 par T et je vais remplacer module de A1 et module de A2 par A C'est bon ? Alors voici voici les nouvelles équations alors on constate qu'on a T ici et là donc si je fais la somme des deux équations j'ai T qui va partir je vais avoir Mg moins Mg Mg moins Fe égale alors à la somme des second membres petit m A plus grand M A c'est-à-dire que j'obtiens cette équation alors ensuite A et bien ça sera Mg moins Mg Mg moins module de Fe divisé par grand M plus petit M alors ici je connais je connais tous les termes sauf le grand M que j'ai pas encore définis je connais Mg je connais petit M je connais la force parce qu'on vous dit que l'allongement c'est 10 cm donc je sais que la force je regarde je regarde ma courbe d'étalonnage alors quand delta L égale 10 cm la force elle est de 15 N d'accord donc je connais tout sauf le grand M alors on va prendre on va prendre grand M égale 2 d'accord et on obtient cette accélération si on prend 30 M égale 2 alors maintenant pour la tension bien la tension on va la sortir de cette équation on va dire que on peut faire passer le M à gauche et le T à droite et je vais avoir T égale à M le facteur du G moins 1 c'est-à-dire la même équation que tout à l'heure alors si on prend M égale 2 on trouve une tension qui vaut 18,34 N voilà alors vous avez bien vu qu'ici aussi je me retrouve avec une accélération qui va être variable d'accord à chaque fois que vous allez changer l'allongement pour chaque nouvelle position l'allongement du ressort va changer et donc ce terme là va changer même si tous les autres termes restent les mêmes si ce terme là change au cours du mouvement et bien l'accélération va changer d'accord voilà pour une fois pour une fois on a un mouvement avec une accélération qui n'est pas constante ce qu'on a calculé ici c'est pour une position particulière pour l'allongement du ressort qui vaut 10 cm et bien on a cette accélération mais si on choisissait un autre allongement et bien on trouverait une autre valeur pour l'accélération est-ce que c'est clair bon alors on va on va regarder l'exercice c'est je vais bien alors si l'exercice se bouge voilà alors qu'est-ce qu'on a donc sur le schéma de la figure ci-dessous la piste est plane et horizontale on fixe au point R du mur un ressort parfait de constante de Réder K son extrémité libre est positionnée au niveau du point N alors oui il manque le point N le point N devrait être ici là d'accord je vais le rajouter non je rajouterai quand j'aurai le stilet alors on place contre cette extrémité libre deux corps A et B alors ça veut dire ça veut dire que les deux corps ne sont pas accrochés au ressort on va juste on va juste les mettre le corps A en contact avec l'extrémité du ressort mais le ressort et la masse petit m ne sont pas accrochés l'un à l'autre ils sont juste en contact l'un avec l'autre alors son extrémité libre est positionnée au niveau du point N on place contre cette extrémité libre deux corps A et B identiques au contact l'un de l'autre et de même masse comme il apparaît sur la figure les frottements entre ces deux corps et le plan sont caractérisés par un coefficient de frottement dynamique nulé alors on vous donne les masses la constante de raideur du ressort le coefficient de frottement dynamique et la valeur de G l'accélération de la pesante alors premièrement déterminer la valeur du coefficient de frottement statique muet entre le système constitué par les deux corps et le plan MMP sachant qu'il y a rupture de l'équilibre à partir d'une compression X0 égale 5 cm on comprime le ressort de X1 égale 15 cm et on abandonne le système sans vitesse initiale alors on a pris soin de prendre une compression supérieure à 5 cm je vous rappelle que 5 cm c'est la compression pour laquelle on a rupture de l'équilibre d'accord donc si on prend une compression de 15 cm et bien on est sûr de provoquer le mouvement d'accord on a dépassé cette situation de rupture de l'équilibre si on comprime de 15 cm et qu'on lâche le système il va y avoir mouvement on est sûr qu'il y aura un mouvement alors représenter qualitativement les forces qui s'exercent sur chacun des deux corps puis déterminer le mouvement de la force exercée par le corps A sur le corps B lorsque la compression du ressort atteint la valeur 10 cm pour cette dernière compression représentée à l'échelle 1 cm pour 2 N les forces qui agissent sur chacun des deux corps séparément alors on y va alors première chose on va chercher le coefficient de frottement statique c'est-à-dire qu'on cherche la situation de rupture de l'équilibre du système alors qu'est-ce qu'on a à la rupture de l'équilibre alors à la rupture de l'équilibre déjà le système est en équilibre d'accord et j'ai une condition supplémentaire c'est que mu S c'est le rapport des composantes de la force de contact alors je considère les deux blocs comme un tout je fais comme si j'avais un seul corps puisqu'on me demande la rupture de l'équilibre du système donc je considère les deux blocs comme un seul corps ce sera ça le système alors qu'est-ce que je vais avoir comme source je vais avoir le poids total d'accord je vais avoir comme j'ai comprimé le ressort et bien je vais avoir une force élastique qui va s'opposer à la compression d'accord si j'ai raccourci la longueur du ressort et bien lui il va pousser pour reprendre sa longueur initiale donc il va pousser vers la droite et puis je vais avoir la force de contact qui elle va se pencher de manière à ce que la somme des forces soit égale à zéro d'accord donc j'écris que le poids total plus la force de contact exercée sur le système plus la force élastique égale zéro et j'ai en plus comme je suis à la rupture de l'équilibre mu s égale le rapport des composantes de la force de contact c'est bon alors sur l'horizontale qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir Fe plus Ct parallèle égale zéro sur la verticale je vais avoir le poids P total plus c'est la composante perpendiculaire de C total la somme de ces deux vecteurs nous sommes de n'est zéro c'est-à-dire que le module de Ct parallèle c'est le module de Fe et que le module de Ct perpendiculaire c'est le module du poids total c'est bon alors j'écris donc que le module que le module de Ct parallèle et bien c'est le module de Fe Fe c'est K multiplié par la compression du ressort x0 je cherche le module de Fe donc c'est plus Kx0 le module du poids c'est deux fois mg et je vais écrire que mu s c'est le rapport des deux composantes de la force de contact la composante horizontale c'est Kx0 la composante verticale c'est 2 mg donc g mu s égal Kx0 sur 2 mg voilà alors maintenant deuxième question deuxième question je suis dans une situation de mouvement j'ai comprimé de 15 cm donc le système s'est mis en mouvement puisque j'ai dépassé je suis au-delà de la situation de rupture du équilibre donc le système se met en mouvement et quand la masse arrive à la compression x égale 10 cm et bien je cherche je cherche à représenter les forces et à calculer la force qu'exerce le corps A sur le corps B c'est bon ? alors première chose je dessine les forces alors j'ai le poids alors je dessine les forces séparément sur chacun des corps alors vous remarquez ici quand je dessine les forces sur A j'ai mis le corps B en pointillé je fais comme s'il n'existait pas et ici quand je dessine les forces sur B je mets A en pointillé je fais comme s'il n'existait pas c'est bon ? alors sur le corps A qu'est-ce que j'ai ? j'ai son poids j'ai il est en contact c'est lui qui est en contact avec le ressort donc j'ai comprimé le ressort et bien lui il va pousser avec une force vers la droite qui s'oppose à la compression du ressort j'ai la force de contact qui va être penchée vers l'arrière puisque la vitesse quand je suis à x égale 10 cm le système s'est déjà mis en mouvement donc la vitesse du corps A elle est vers la droite d'accord ? c'est bon ? donc si le sens du mouvement est vers la droite la force de contact je suis en mouvement elle se penche vers l'arrière donc elle est penchée vers la gauche et puis qu'est-ce que je vais avoir ? et bien A est en contact avec B donc B va le pousser avec une force C, B, A quand vous mettez deux objets en contact l'aine avec l'autre ils ont tendance à exercer des forces de contact qui font que les deux corps ont tendance à se repousser d'accord ? voilà donc j'ai mis des couleurs différentes pour qu'on voit bien toutes les forces donc j'ai le poids la force élastique la force de contact et la force de contact C, B, A donc exercée par B sur A alors qu'est-ce qu'on a sur le corps B ? alors je vous rappelle que les corps A et B restent en contact d'accord ? on vous le dit dans l'énoncé donc ils vont avoir même vitesse même accélération bon ici j'ai mis des indices mais en réalité VA égale VB AA égale AB d'accord ? alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai comme force sur le corps B ? alors le corps B il est soumis à son poids il est posé sur la table donc il est soumis à une force de contact C, B qui va être penchée vers l'arrière parce que le mouvement est vers la droite donc la force de contact C, B va être penchée vers la gauche parce qu'elle est toujours penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement et le corps B étant en contact avec le corps A et bien il va y avoir ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction puisque le corps B pousse le corps A avec une force C, B, A et bien le corps A va pousser le corps B avec une force C, A, B je mets toujours dans l'indice ici je mets toujours en premier le corps qui exerce la force et en deuxième celui qui subit la force d'accord ? alors le corps B n'est absolument pas en contact avec le ressort donc il n'y a pas de force élastique exercée sur B c'est bon ? alors je répète il y a le poids la force C, A, B exercée par A parce que A est en contact avec B et il y a la force C, B exercée par la table parce que la table est en contact avec B alors les deux corps restant en contact pendant le mouvement ils ont même vitesse et même accélération donc ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer l'accélération du système ce sera ce sera plus simple de calculer l'accélération du système et de toute façon l'accélération du système ce sera à la fois l'accélération de A et l'accélération de B puisque A et B restent toujours en contact l'un avec eux alors qu'est-ce qu'on a comme force appliquée au système et bien les forces appliquées au système si vous prenez les deux à la fois on va regarder ce que l'extérieur tout ce qui n'est pas le système exerce sur le système et bien il y a la terre qui exerce le poids d'accord ce sera le poids total il sera exercé sur le système A plus B il va y avoir la force élastique parce que le ressort il va pousser sur A mais A fait partie du système donc je compte cette force et il va y avoir la force de contact parce que le système A plus B est posé sur la table d'accord donc la table exerce une force de contact sur le système A plus B alors comment est orientée cette force elle est vers l'arrière par rapport au sens du mouvement le sens du mouvement est vers la droite donc elle est vers la gauche penchée vers la gauche c'est bon alors on écrit la relation fondamentale de la dynamique on écrit que le poids plus la force de contact plus la force FE égale à la masse du système donc 2 fois M multiplié par 1 et on connaît le coefficient de frottement dynamique et bien on va avoir la composante le module de CT parallèle sur le module de CT perpendiculaire qui sera égal à mu D c'est bon alors la première équation et bien elle va me donner deux relations une relation entre les composantes horizontales et une relation entre les composantes verticales donc suivant l'horizontale je vais avoir la force FE et la composante CT parallèle donc FE plus CT parallèle égale à 2 MA d'accord donc la relation entre les modules ça sera module de FE moins CT parallèle égale à 2 MA et sur la verticale et bien j'aurai le poids total opposé à CT perpendiculaire ça veut dire que CT perpendiculaire en module est égale au poids et donc égale à 2 fois MG c'est bon alors maintenant j'applique j'ai calculé alors je vous rappelle que ce qu'on est en train de chercher pour pouvoir pour pouvoir écrire notre fameuse force notre fameuse force C par contre que je retrouve alors on nous demande la force qui exerce le corps A sur le corps B c'est à dire qu'on est en train de chercher cette force CAB alors pour avoir cette force CAB j'ai absolument besoin de connaître l'accélération du corps B et comme les deux corps sont solidaires j'ai besoin de connaître l'accélération du système c'est pour ça que je suis en train de faire ce calcul alors et bien à partir de cette équation je vais pouvoir écrire l'accélération du système alors le module de FE et bien je connais la compression du ressort je sais que c'est 10 cm donc je connais je connais FE je vais écrire que le module de FE c'est KX d'accord le module de CT parallèle bien c'est deux fois mu dmg d'accord puisque puisque la composante CT parallèle le module de CT parallèle sur CT perpendiculaire c'est mu d et que CT perpendiculaire c'est 2mg donc j'ai CT parallèle égale à 2 mu dmg j'écris maintenant alors pourquoi pourquoi deux fois parce que j'ai parce que je suis en train de considérer le système d'accord le système A plus B vous avez bien vu que je ne fais plus je ne regarde plus les je prends plus en considération les forces intérieures qui sont CBA et CAB d'accord je prends le système A plus B comme un bloc comme si c'était un seul corps ce qu'il a de particulier ce système c'est qu'il a la même accélération que chacun des deux il a la même accélération que A la même accélération que B et il a pour masse la masse totale du système c'est à dire la masse de A plus la masse de B donc j'ai écrit que le poids total plus la force de contact totale appliquée au système plus FE qui est la force exercée par le ressort sur le côté de A alors oui ah oui oui bien sûr on vous a dit que les masses sont égales alors c'est dans l'énoncé on place contre cette extrémité libre deux corps A et B identiques au contact l'un de l'autre et de même masse petit m ah vous n'aviez pas vu ce détail les deux masses sont égales c'est bon voilà donc la somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système donc deux fois m multiplié par A alors pour avoir A et bien j'écris que c'est FE moins CT parallèle divisé par 2m d'accord donc FE sur 2m ça sera Kx sur 2m et CT parallèle sur 2m CT parallèle c'était 2mu dmg si je divise par 2 fois m ça me donne mu dg c'est bon alors vous vérifierez les calculs j'espère que c'est ça mu d étant égale à 0,4 donc ici je vais avoir 4 Kx alors j'ai 100 newton par m multiplié par 0,1 puisque la compression du ressort elle est de 10 cm donc ça me fait 10 divisé par 2m la masse elle vaut 500 chacune des masses vaut 500 g donc au dénominateur je vais avoir 1 ici je vais avoir 10 moins 4 oui ça donne bien 6 c'est bon ça va vous souhaitez alors maintenant on n'a pas fini on a juste trouvé l'accélération du système qui est à la fois l'accélération du corps A et l'accélération du corps B alors maintenant ce qu'on veut c'est représenter on a déjà représenté les forces ce qu'on veut maintenant c'est trouver le module de la force exercée par le corps A sur le corps B c'est à dire je cherche cette force CAB d'accord alors je reviens à ce qu'on avait écrit tout à l'heure c'est à dire que sur le corps B j'ai son poids j'ai la force exercée par A sur B donc cette force de contact et j'ai la force de contact CB qui exerce la table sur le corps B d'accord et ce que j'ai de plus que tout à l'heure c'est que maintenant je connais son accélération AB qui est l'accélération A que je viens de calculer donc TB plus CB plus CAB égale MA alors quand je décompose des forces qu'est-ce que je vais avoir je suis dans cette situation là je vais avoir CAB qui est dans le sens dans le sens du mouvement d'accord CB CB parallèle qui est vers l'arrière d'accord donc je vais avoir CAB plus CB parallèle égale à MA et si je cherche la relation entre les modules je vais avoir le module de CAB moins le module de CB parallèle égale à MA c'est bon alors voilà module de CAB moins module de CB parallèle égale MA sur la verticale je vais avoir le module du poids égal au module de CB perpendiculaire d'accord et je sais en plus que CB parallèle sur CB perpendiculaire c'est égal à MUD d'accord puisque le corps B est en mouvement donc je vais pouvoir dire qu'à la place du module de CB parallèle et bien je vais mettre MUD CB perpendiculaire CB perpendiculaire étant égal en module APB c'est à dire NG donc CB parallèle je sais pas que ça va marcher oui à la place de CB parallèle ici et bien je vais mettre et bien je vais mettre MUD multiplié par CB perpendiculaire c'est bon ça vient ça vient de la définition MUD égal à CB parallèle sur CB perpendiculaire donc ce module là je vais écrire que c'est MUD CB perpendiculaire or CB perpendiculaire c'est le module de PB et le module de PB c'est MG donc j'aurai MUD MG voilà c'est bon alors je je reprends module de CB moins MUD MG égal M1 donc je peux faire passer le moins MUD MG à droite et je vais avoir module de CB égal à M1 d'accord plus MUD MG donc j'ai mis M en facteur et ça me donne M facteur de A plus MUD G alors A on a trouvé 6 d'accord MUD c'est 0,4 donc 6 plus 4 10 alors multiplié par 0,5 ça donne bien 5 moutons c'est bon ça va ? alors on nous dit de représenter de représenter les forces et bien on va écrire le module le module de chacune des forces donc sur A et sur B alors sur A on a dit qu'il allait y avoir la force élastique je connais l'allongement du ressort je connais la constante de raideur donc c'est 10 newtons parce que c'est KX X étant égale à 10 cm et K à 100 newtons par mètre ça me donne 100 multiplié par 0,1 ça donne bien 10 newtons alors C BA la force exercée par B sur A et bien sachant que j'ai le principe d'action et de réaction qui fait que la force CAB est opposée à la force CBA et bien j'ai calculé la force CAB tout à l'heure je vais dire ici que CBA étant égale en module à CAB B c'est un A ici alors module de CBA égal au module de CAB d'après le principe d'action et de réaction donc j'ai calculé CBA tout à l'heure et bien ça veut dire que je connais CAB CBA pardon donc CBA c'est 5 newtons le poids et la composante perpendiculaire de la force de contact et bien ça sera c'est des forces des vecteurs qui ont même module donc le poids et la force et la composante perpendiculaire de la force de contact auront pour module 5 newtons et CBA parallèle donc CBA parallèle je sais je sais que j'ai mu D égal à C A parallèle sur C A perpendiculaire d'accord C D A ici c'est bon et bien C A parallèle ce sera mu D C A perpendiculaire C A perpendiculaire je l'ai toujours grâce au poids et j'en déduis le C A parallèle alors qu'est-ce que j'ai pour le corps B et bien sur le corps B j'ai son poids j'ai la force C A B que je viens de calculer dans la deuxième question et j'ai C B C B qui a pour composante C B perpendiculaire qui est opposé au poids et j'ai la composante C B parallèle qui est égale à mu D mu D multiplié par C B perpendiculaire c'est-à-dire mu D multiplié par le module du poids P D donc mu D multiplié par A G C'est bon ? Alors on va on représente on représente le force alors j'ai j'ai la force élastique qui fait 10 newton donc je dois avoir un vecteur de 5 cm attention chaque force doit être représentée à l'endroit où elle s'applique donc c'est le ressort qui applique cette force sur ce bord du corps A donc on met le point d'application de la force ici donc F E le ressort est comprimé donc la force élastique s'oppose à la compression on va orienter vers la droite le poids qui vaut 5 newton d'accord ? donc 2 cm la force CBA qui vaut 5 newton qui est la réaction à C qui est la réaction à CAB donc CAB était vers la droite donc CBA est vers la gauche alors elle vaut 5 newton ici d'accord ? alors il me reste la force CA sa composante verticale elle est opposée au poids et sa composante horizontale est dans le sens négatif par rapport au sens du mouvement la force de contact est toujours penchée vers l'arrière donc la mesure algébrique de CA parallèle doit être négative donc CA parallèle est penchée et orientée dans le sens négatif et son module c'est mudé multiplié par CA par convoculaire comme de mudé c'est 0,4 et que CA perpendiculaire c'est 5 newton et bien j'ai CA parallèle qui vaut 2 newton c'est bon ? donc je dois avoir un vecteur de 1 cm normalement là j'ai beaucoup grossi la taille de la figure donc ici ça doit faire 5 cm 2 cm et demi 2 cm et demi 1 cm et 5 cm 2 cm et demi pardon alors ensuite sur le corps sur le corps B qu'est-ce que j'ai ? sur le corps B c'est plus simple il y a juste le poids la force CAB qu'on a calculée dans la deuxième question et la force de contact CB qui est penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement qui a sa composante perpendiculaire qui a même module que le poids et qui a sa composante parallèle à la direction du mouvement qui va être de mesure algébrique négative et de module mu D multiplié par CB perpendiculaire c'est-à-dire mu D multiplié par le poids ici attention c'est pas toujours mu D NG la composante CB parallèle si j'avais été sur un plan incliné comme l'exercice qu'on a vu ce matin c'est parallèle c'est mu D NG cosinus de l'angle voilà on a fini donc si vous n'avez pas de questions j'arrête l'enregistrement un peu un peu un peu un peu c'est qui